Bienvenue dans MyDeclaration. Découvrons ensemble comment fonctionne cette application pour nous transmettre votre déclaration en ligne. Parcourons d'abord la page d'accueil. Ici, vous voyez le nom de votre entreprise et votre numéro d'adhésion. Si vous êtes gestionnaire de plusieurs dossiers, vous pouvez sélectionner ici l'entreprise pour laquelle vous souhaitez remplir la déclaration. Après avoir introduit la déclaration, vous pouvez sélectionner une autre entreprise pour compléter sa déclaration, et ainsi de suite. La rubrique « Factures » vous donne un aperçu de vos factures avec le numéro, la date et le montant. Vous pouvez également y télécharger une copie en format PDF. Examinons maintenant de plus près la rubrique « Déclarations ». Elle vous donne un aperçu de vos déclarations précédentes. Si besoin, vous pouvez consulter la déclaration désirée à l'écran ou l'imprimer. Pour compléter votre déclaration de cette année, cliquez sur « Ajouter déclaration » en haut à droite. Si votre dernière déclaration ne dépassait pas les 25 tonnes d'emballage à usage unique, vous pouvez choisir de faire une déclaration simplifiée basée sur votre chiffre d'affaires. Notez bien que si vous optez pour la déclaration simplifiée et que vous avez utilisé des emballages à usage unique en plastique fabriqués à partir de matières recyclées, vous ne pourrez pas obtenir le bonus. Aussi, lisez attentivement les informations sur cette page avant de faire votre choix. Si vous optez pour la déclaration simplifiée, il vous suffira de remplir les chiffres d'affaires des années concernées et d'enregistrer les données. Le système calcule automatiquement le poids des emballages à déclarer en fonction de l'évolution de votre chiffre d'affaires par rapport à celui de l'année précédente. Il ne vous restera plus qu'à vous rendre à la dernière étape pour valider votre déclaration. Découvrons à présent comment remplir une déclaration détaillée. Pour cela, choisissez l'option « Déclaration détaillée » et cliquez sur « Ajouter déclaration ». L'application vous guidera étape par étape jusqu'à l'envoi de votre déclaration. À l'étape 1, vous renseignez les emballages à usage unique. Il s'agit de votre toute première déclaration ? Dans ce cas, commencez par ajouter le groupe de produits dans la responsabilité d'emballage concernée, sélectionnez le type de matériaux et complétez les emballages primaires, secondaires et tertiaires. Votre entreprise a plusieurs activités ? Procédez pour chaque activité de la même manière. Si l'année passée, vous avez déjà introduit une déclaration, les informations de votre déclaration précédente s'affichent déjà à l'écran. Ces données peuvent servir comme référence à la déclaration actuelle. Si vous ne désirez pas que ces informations s'affichent, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Il vous suffit maintenant de compléter, pour chaque type de responsabilité d'emballage, les poids des matériaux d'emballage qui correspondent à votre déclaration actuelle. Si vous devez renseigner un matériau qui n'est pas repris dans votre déclaration précédente, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter matériaux ». Si l'année dernière vous avez utilisé des emballages en plastique fabriqués à partir d'au moins 30% de matière recyclée post-consommation, vous pourrez les déclarer ici comme « Nouveaux matériaux ». Pour cela, sélectionnez le matériau « Plastique recyclable avec contenu recyclé » et complétez le poids dans la colonne concernée. Le matériau peut aussi être déclaré sous la responsabilité de type B ou C. Par contre, vos emballages en plastique qui ne contiennent pas ou moins de 30% de matière recyclée post-consommation devront être déclarés sous « Plastique recyclable ». Si vous avez utilisé des emballages en plastique avec contenu recyclé et des emballages en plastique sans contenu recyclé, vous devrez déclarer les quantités séparément. Pour supprimer un matériau, cliquez sur l'icône de la poubelle et confirmez la suppression. Attention, si le matériau existait déjà dans la déclaration précédente, seules les données de la déclaration actuelle seront supprimées. Pour supprimer les données de la déclaration actuelle pour un groupe de produits en un seul geste, cliquez sur la poubelle à côté du titre du groupe de produits. En cliquant sur le bouton « Enregistrer », vous sauvegardez tout ce que vous avez déjà encodé, mais votre déclaration ne sera pas encore envoyée à Valipac. Ceci vous permet de faire des vérifications et de continuer à remplir votre déclaration ultérieurement. Vous procédez de la même manière pour toutes les responsabilités d'emballage. Passons maintenant à la deuxième étape. Si à l'étape 1, vous avez déclaré du plastique recyclable avec contenu recyclé, dans l'étape 2, nous vous demandons de compléter les détails. Ceci nous permettra de calculer le montant du bonus pour l'utilisation d'emballages en plastique avec contenu recyclé. Si vous n'avez pas renseigné du plastique recyclable avec contenu recyclé à l'étape 1, passez tout simplement à l'étape suivante. Sur cet écran, « My Declaration » affiche le poids total du plastique avec contenu recyclé, ainsi que les poids par type de responsabilité d'emballage déclaré à l'étape précédente. Cliquez sur le signe « Plus » dans la colonne « Fournisseurs » et sélectionnez le fournisseur chez qui vous avez acheté le matériau d'emballage. Si votre fournisseur n'est pas repris dans la liste, prenez contact avec Valipac. Remplissez également le type de plastique, le poids du plastique avec contenu recyclé et le pourcentage de contenu recyclé présent dans l'emballage. Répétez ces étapes si vous avez différents types d'emballages et ou si vous avez acheté des emballages auprès d'un autre fournisseur. Le poids total de plastique recyclable avec contenu recyclé doit correspondre pour chaque type de responsabilité d'emballage au poids total de ce même matériau déclaré pour les emballages à usage unique dans l'étape précédente. Répétez ces étapes si vous avez déclaré des emballages en plastique à usage unique pour d'autres types de responsabilités d'emballage. « My declaration » calcule immédiatement le bonus qui vous sera accordé sous forme d'une réduction sur votre facture. Le bouton « Excel export » vous permet d'exporter ces données vers un fichier Excel. Passons maintenant à l'étape suivante, celle où vous déclarez vos emballages réutilisables. Le principe est le même que celui des emballages à usage unique. S'il s'agit de votre première déclaration, complétez les différents emballages réutilisables que vous utilisez. Si l'année précédente vous avez renseigné des emballages réutilisables dans votre déclaration, les données s'affichent déjà à l'écran. Il suffit de compléter les quantités pour la déclaration actuelle, ou encore d'ajouter un nouveau matériau et de remplir la quantité. Si le type d'emballage ne figure pas dans le menu déroulant des types d'emballages, sélectionnez « Autres » dans la liste, remplissez la description du type d'emballage ainsi que tous les détails requis pour cet emballage. Après avoir rempli toutes les données concernant les emballages réutilisables, un aperçu global des matériaux déclarés s'affiche à l'étape 4. Non seulement vous y détectez en un coup d'œil les différences par rapport à la déclaration précédente, mais vous y voyez également le montant de votre contribution, y compris le bonus pour les emballages en plastique avec contenu recyclé. Ici aussi, le bouton « Excel export » permet d'exporter toutes les données vers un fichier Excel. La cinquième étape concerne la déclaration de groupe. La déclaration de groupe évite à chaque entreprise appartenant à un même groupe de devoir introduire une déclaration individuelle. Si vous faites une déclaration commune, c'est ici qu'il faut indiquer les coordonnées de ces entreprises. Vous devez aussi indiquer le pourcentage du tonnage pour lequel chacune de ces entreprises est responsable. Pour ajouter une nouvelle entité, cliquez sur « Ajouter », complétez les données de l'entreprise ainsi que le pourcentage, puis cliquez sur « Save ». Si l'entreprise était déjà présente dans votre déclaration précédente, cliquez sur l'icône à droite et indiquez le pourcentage pour lequel cette entreprise est responsable. Répétez l'opération autant de fois que d'entreprises concernées. Pour supprimer une entreprise qui ne fait plus partie de la déclaration de groupe, cliquez sur « Supprimer ». Attention de ne pas oublier de renseigner le pourcentage de l'adhérent principal. Le pourcentage total doit évidemment être égal à 100%. Passons maintenant à la sixième et dernière étape de la déclaration. Elle va servir à parcourir la fiche signalétique de votre entreprise. Les coordonnées ont changé, il suffit tout simplement de les corriger en cliquant sur « Modifier » et d'enregistrer les modifications. Le bouton « Ajouter commentaires » vous permet de fournir des informations supplémentaires concernant votre déclaration. Pensez par exemple à un changement dans les matériaux d'emballage, à une différence significative entre les données de votre déclaration actuelle et celles de l'année précédente, ou encore à une modification de vos activités. Vous pouvez même annexer un document ou un lien vers un document justificatif qui nous aidera au moment de traiter votre déclaration. Cliquez sur « Save » pour enregistrer le commentaire. Il reste encore juste à cliquer sur « Introduire déclaration » et à confirmer l'envoi. Et voilà, votre déclaration est maintenant introduite et sera traitée par nos collaborateurs. Si nous avons des questions au sujet de votre déclaration, celles-ci seront posées via « My Declaration ». Vous recevrez alors un email avec un lien vers votre déclaration dans « My Declaration ». En cliquant sur la déclaration, un écran s'ouvrira et affichera la question. Vous pouvez répondre immédiatement ou ultérieurement. Dans ce dernier cas, cliquez sur « Répondre ultérieurement ». Si nécessaire, vous pouvez corriger votre déclaration. Attention, n'oubliez pas de la valider. Pour ce faire, cliquez sur « Envoyer déclaration ». Après avoir confirmé l'introduction, l'écran reprenant la question s'affiche à nouveau pour vous permettre d'ajouter, le cas échéant, des informations supplémentaires. Cliquez sur « Save » pour confirmer une seconde fois l'envoi ou sur « Annuler » si vous souhaitez encore modifier votre déclaration. Dans l'aperçu des déclarations, votre déclaration a à nouveau le statut « Introduite » et le collaborateur de Valipac peut maintenant poursuivre le traitement de votre déclaration. L'écran de Valipac L'écran de Valipac v'écran de Valipac